Critique de la raison islamique, comme je pourrais dire, critique de la raison kabile, s'il y en a eu. Pour l'instant, il y a toujours une forme de la raison qui fonctionne. La forme de la raison qui fonctionne dans mon village, dont nous avons parlé, une forme de rationalité. Il y a toujours une raison, un degré de raison qui fonctionne dans une société. Comment on peut-on expliquer l'austérité de la kabile, c'est-à-dire la kabile est aussi dans un tablisme islamiste, notamment dans le 1910, vu qu'il y a beaucoup plus dans le tablisme et dans la kabile, qu'une kabile. Est-ce que ça, vous allez dire, qu'il y en a à la base ? C'est très gros, donc, il y a comme une mémoire collective kabile. La notion de mémoire collective est une notion anthropologique très importante. Dans chaque société, il y a plusieurs mémoires collectives. Justement, en prenant l'exemple de notre bénénie par exemple, je me souviens très bien, là encore, qu'il y a une mémoire propre à l'église, une autre propre à l'église, parce qu'il y avait plein de contacts entre ces villages qui appartiennent pourtant à une même, une sorte de petite confédération de ces villages. On se voyait, bien sûr, on avait des relations, il y avait des mariages, mais quand même, je me souviens, là aussi, j'étais vraiment grosse, je devais avoir 6 ans, c'est cool, mais le souvenir m'en est resté. On a fait, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Eh bien, il y avait des fusées qui étaient sorties, qu'il a fallu que les médiateurs s'interposent pour essayer d'attendre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État n'existait pas. L'État français n'existait pas. Les choses se sont réglées exactement comme elles se sont réglées de tout temps. Même sous les autres mots, c'était la même chose. D'ailleurs, d'une façon générale, l'intérieur du pays en Algérie n'a jamais connu de pouvoirs centraux de façon continue. Les pouvoirs centraux, comme à Nigeria, comme à Tlemcen, qui se sont constitués, comme en Algérie, ce sont des pouvoirs précaires, qui durent un certain temps, et qui d'ailleurs sont dominés soit par les dynasties marocaines, soit par les dynasties tunisiennes, soit par Istanbul. Et même pendant des siècles, on était sous la... Qu'est-ce qu'on va faire d'Algérie avec Istanbul ? C'est un pouvoir étranger. Il n'est pas parce qu'ils étaient musulmans que ce n'est pas des pouvoirs étrangers. Donc là, il y a des mémoires collectives qui ont vécu ensemble, qui ont des souvenirs propres, de morts qui leur parlent, c'est-à-dire qui ont un lien avec eux, et aussi un lexique qui leur est propre. Ils ont un terrier dans lequel ils ont grandi. La question du terrier est extrêmement importante. et donc un sentiment profond d'identité, qui ne tient pas seulement à la langue. C'est un sentiment affectif très large. Et moi-même, encore une fois, j'ai conservé de cela des souvenirs tellement forts et tellement précis, que je réfère spontanément à cette mémoire. Or, cette mémoire, brutalement, après l'indépendance, on l'a absolument ignorée. Et on est passé à une conscience idéologique. Il y a différence entre conscience et mémoire. Parce que la mémoire vit de l'affectivité. La conscience vit des visions idéologiques, abstraites, qui viennent d'un centre politique, et qui sont opérées à partir d'un centre politique. Et donc, qu'ils ne touchent pas, la vie affective elle-même va perturber la vie affective. Puisqu'ils apportent une vandalisation politique qui vient de l'extérieur et qui intègre en rien toute cette partie affective de chaque sujet qui participe à la mémoire collective. C'est là que sont racines, le mal-vivre, disons. C'est pas qu'ils sont contre les cabines, comme tous les Algériens, ils étaient nationalistes, ils ont adhéré à l'idée nationaliste, ils veulent être indépendants, ils veulent la nation algérienne, au même titre que tous les autres. Mais il y avait nécessité à gérer politiquement. Les mémoires collectives, de façon à les faire venir, a une mission algérienne concrète, qui ne peut prendre existence qu'avec cette marche convergente. Une marche convergente qui ne peut avoir lieu qu'en utilisant le moyen éducatif adéquat. Donc l'histoire de toutes les régions, à travers l'histoire restituée, et notamment les relèves, à partir des classes élémentaires, restituer les réalités locales. Pas pour faire du régionalisme, mais pour casser la construction nationale. Mais justement, le problème, c'est l'installation arabe-islamique, qui fait le fou, c'est-à-dire qui... Mais ça, c'est une grosse question. On ne peut pas l'aborder. Ah oui, oui, ça c'est une grosse question. Pour ces choses-là, il faut le dire aux téléspectateurs... C'est compliqué, évidemment. Si cette télévision veut faire un travail vraiment sérieux, il faut multiplier des émissions éducatives. Du genre, en prenant du temps, du genre, traiter justement de la notion d'État en Algérie. L'histoire de l'État en Algérie. L'histoire de l'Islam comme religion. L'histoire. Pas les croyances. Pas les idéologies. Les différentes écoles de pensées islamiques, de pensées théologiques, de pensées philosophiques, de pensées linguistiques, de pensées exégétiques, de pensées juridiques, car les juristes, on construit des écoles. Ils ne sont pas tous d'accord pour dire ça, c'est la chériale, et il n'y en a pas d'autres. Et pour les éclairer sur les problèmes actuels. Les jeunes ne savent absolument pas. Et l'école ne leur dit pas ça. Parce que les instituteurs, et même les professeurs du second d'année, sont moins formés pour pouvoir enseigner à notre jeunesse, justement, des questions d'anthropologie, des mémoires collectives anciennes, qui ne sont pas encore intégrées dans la mouvance arabe, en tant que de logosphère arabe, nous ne plus intégrées dans la pensée islamique, qui est extrêmement complexe et extrêmement ramifiée dans ses développements et ses écoles. C'est une question, des perspectives peut-être pour l'éthique et l'huile, c'est l'huile, insha'Allah. que font les musiques d'avions, qui n'ont pas été d'éthique, mais ils ont été désormé, on leur a dit les musiques de la soule, on avait une étude, puis ce-là, leur a dit les musiques de la soule, je suis rigueur d'un avenir, ils ont pas eu alors, je suis rigueur d'un avenir, c'est l'ouis qui me disait, même tous les musiques de la soule, mais le musiques de la soule, c'est la soule, comme les musiques de la soule, c'est que le musiques de la soule, mais ça veut dire, la soule. la Méditerranée, toute la Méditerranée, mais aussi l'ensemble de l'espace maghréban par rapport à l'ensemble de l'espace arabe, arabophone, parce qu'il y a des liens très forts. Il ne s'agit pas de les voir aujourd'hui diviser, ça n'est pas possible. Ils interfèrent, ils interagissent, et il faut donc les connaître en tant qu'interaction, comme c'est ce que j'ai fait moi, ma vie c'est ça. Je ne remets rien de mes attaches.